Et Catherine, revenons sur l'incendie du Vieux-Montréal. On apprend que le propriétaire poursuit la Ville de Montréal. Il a déposé une poursuite de 7,5 millions de dollars contre la Ville hier en course supérieure. Par rapport à cet incendie qui a ravagé l'immeuble que vous voyez sur ces images en ce moment que mon collègue Vincent vous montre, donc il allègue que les règles patrimoniales stricts de la Ville de Montréal auraient contribué à la gravité de l'incendie, notamment en raison d'un escalier de secours qu'il a dû retirer en 2012. Selon lui, la Ville de Montréal aurait demandé à ce qu'il soit retiré parce qu'elle craignait que les gens fassent la fête sur les toits du Vieux-Montréal. Un autre exemple qui est donné dans la poursuite, c'est celui d'une porte patrimoniale très lourde qui devait débarrée en tout temps en raison du poids. Et selon lui, ça aurait permis à un incendiaire d'entrer sur place. D'ailleurs, l'affaire est traitée comme une affaire criminelle. Il pointe aussi du doigt le travail des pompiers qui, selon lui, n'ont pas intervenu assez rapidement avec suffisamment d'équipe. Il faut aussi mentionner que la famille d'une des victimes, Charlie Lacroix, a déposé hier une poursuite contre M. Benhamar et la Ville de Montréal dans toute cette affaire. Donc, on le voit, ça continue de faire beaucoup travailler au niveau judiciaire. Ce n'est pas fini, tout ça. Merci, Catherine. Au revoir. Au revoir.